Jésus a hôti tout mon péché originaire, que j'ai hérité d'un homme. Il a tout hôti, voilà pourquoi tout dit, tout hôti, parce qu'il l'a mis à la place de mon corps de pied et de mon corps de chair. Il m'a donné un esprit nouveau et je suis crucifié avec lui. Et si je suis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Deuxièmement, en me plaçant à la croix, il m'a donné une position qui fait que je puisse mourir avec lui et ressusciter avec lui et aller m'ensoir avec lui dans l'île de ses lettres. Il m'a placé à la bonne place. Maintenant, qu'est-ce qui arrive ? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Voyez-vous comment, même ici où je suis, il me couvre. C'est le plus moi qui vis. C'est pourquoi quand Paul a voulu toucher l'Église, Jésus lui a dit, pourquoi me persécute-tu ? Si quelqu'un te touche, il touche Jésus. Parce que toi et Jésus, vous êtes maintenant unis avec lui. Bienvenue dans le Seigneur. Par sa mort expiatoire, Jésus a accompli toute la loi de Dieu pour vous et moi. Vous êtes déclaré juste, saint, irréprochable devant Dieu. Quand le Seigneur vous regarde aujourd'hui, vous êtes irréprochable. Il ne voit plus vos péchés passer. un Corinthien, un grand public, qu'il est sagesse, qu'il est justification, qu'il est sanctification. Jésus dit pour nous. Alors, quand vous êtes identifié à Jésus, vous voyez Jésus dans le cours. Si Jésus est saint, vous êtes saint. S'il est sagesse, vous êtes saintesse. S'il est juste, vous êtes juste. S'il est lumière, vous êtes lumière. S'il est amour, vous êtes amour. S'il est paix, vous êtes paix. Et s'il guérit, vous êtes guéri. S'il somme, vous êtes sauvé. S'il est libre, vous êtes délivré. S'il est fils du père, vous êtes fils du père. Fille du père. S'il guérit le malade, vous pouvez aussi guérit le malade. Parce que vous et lui, vous faites avec Jésus. Ça c'est beau, hein. Et puis, quand Jésus est entré dans le lieu saint, au ciel, il n'est pas entré avec les saints de beaucoup, parce qu'il n'est pas entré là-bas d'ailleurs. Il est entré, il est entré avec son propre sang. Et laissez-moi vous dire, dans son propre sang, il y avait ma personne, il y avait votre personne. Il nous a présentés auprès de Dieu, pas seulement à des saints comme ça. Il nous a présentés avec tous les enfants de Dieu présents, passés à venir, qui doivent être élus sauvés devant le Père. Le Père nous voit dans son sang précieux. C'est pourquoi nous pouvons nous présenter aujourd'hui devant le Père. Et nous demander, et nous recevrons. Cherchez-nous auprès de lui, et nous trouverons. Et frappés, et il nous ouvrira. Bien-aimés, quand Jésus est en train de l'homme, il a laissé la porte du ciel ouverte. Savez-vous ça ? Apocalypse 1. Apocalypse 4.1. La porte du ciel ne plus fermée. Elle est ouverte. Elle attend les enfants de Dieu pour y entrer. Amen. La porte est ouverte. Chaque jour, quand vous priez, vous entrez à travers la porte qui est ouverte. Bien-aimés, Mère Seigneur, il a éloigné mes péchés de moi, comme l'Occident est éloigné des glorieux. Et dans Zacharie 12.10, il est dit que les Juifs, un jour, vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Avant le bien-aimés, quand Jésus viendra dans sa gloire, les Juifs vont reconnaître, comme les frères de Joseph ont reconnu celui qu'ils avaient vendu. Eh bien, les Juifs, tous les Juifs qui seront là, vont reconnaître celui qu'ils ont percé, qu'ils ont cru sur pied. Dans l'entretemps, vous et moi, nous pouvons jouir des bénéfices et des bénédictions, de l'expiation totale que Jésus a faite pour nous à la croix. Et quand je parle de l'expiation, t'aimais, retenez-nous trois mots. Un, Jésus a couvert tous nos péchés. Deux, Jésus a, après avoir couvert tous nos péchés, il les a ôtés. Trois, Jésus a, après avoir ôté nos péchés, il les a éloignés de nous. Amen. Et c'est pourquoi il n'y a plus de malédictions pour nous. Qu'est-ce qu'il nous a donné en tout ? Il nous a donné sa vie, qui est la vie éternelle. Il nous a donné son esprit, qui est l'esprit saint. Il nous a donné les dons spirituels, le fruit de l'esprit, pour faire de nous la lumière du monde, les ambassadeurs de Dieu sur la terre. Amen. Hallelujah. Hallelujah. C'est le plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Alors, si quelqu'un vous dit, mais est-ce que vous ne faites pas la fin d'expiation comme les Juifs vous dites ? Non. Nous, l'expiation a été faite, et nous prions pour que les Juifs puissent entrer dans cette grande expiation qui a été faite à Jérusalem, sur la croix, et à nous-mêmes, pour toutes nos maladies, même pour la mort. C'est pourquoi la mort est devenue un gain pour nous. Savez-vous ça ? Pourquoi la mort est un gain ? Parce que quand je meurs, j'entre dans sa présence. Hallelujah. Moi, Dieu, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Jésus, vous suffisiez avec Christ. Et pourtant, je vis encore. Je vis encore ici comme témoin de Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Gloire à Dieu. Lui, les crènes. Hallelujah. Regardez votre dernier côté, et dites-lui, c'est-à-dire que tous tes péchés sont effacés. Ouvrez. Éloignez. Sais-tu que tu es sans péché ? Je regarde notre caméraman. J'ai dit, sais-tu que tu es sans péché ? Ouvrez. Ton péché a été effacé. Maintenant, tu peux agir comme Jésus. Élevons-nous pour agir comme Jésus. Nous voulons bénir cette ville comme Jésus. Nous voulons bénir nos maisons comme Jésus. Nous voulons bénir le Canada comme Jésus. Le premier ministre du Canada. Nous voulons bénir. Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné l'évident. Nous voulons bénir qui est chrétien ou à l'Ontario. Hallelujah. Un enfant des dieux. Nous voulons bénir notre premier ministre qui a besoin d'être touché en Ontario. Bénir le premier ministre du Québec, tous les premiers ministres. Nous voulons les purifier par le sang de Jésus. Nous voulons bénir le Canada d'Israël pour qu'il soit purifié par le sang de Jésus et qu'il puisse reconnaître Jésus. Alléluia. Alléluia. Pénissez vos familles. Pénissez chaque personne de vos familles. Pensez à ceux qui sont durs dans la famille. Pensez à ceux qui s'éloignent du Seigneur et confessez, déclarez qu'ils s'approchent maintenant du Seigneur, qu'ils viennent au Seigneur parce que le prix de leur salut a été payé à la croix. Pensez à toutes les maladies qui traversent nos familles et déclenons pour les femmes que par ces bêtises sur toutes ces maladies, ont été guérées au nom de Jésus. Nous le déclarons nul mais sans effet dans nos corps au nom de Jésus. Car par l'expiration de Jésus, même les maladies ont été éloignées. Mesdames, nous voulons prier pour les dimanches prochains, les dimanches d'un seul des grâces. Nous voulons prier que ce soit un jour des grâces, un jour de gloire et d'éternel, un jour de joie, un jour où on va voir les gens qui seront touchés à toi davantage par la présence du Seigneur qui a tout payé à la croix. Et je vais réterminer cette prière en déclenant à toute personne qui se sent coupable de quelque chose dans ces lieux, « Ta culpabilité a été éloignée de toi au nom de Jésus. » Je viens contre l'esprit de culpabilité, tout esprit de culpabilité, de condamnation, et je viens contre cet esprit avec Romain 8, 1 « Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. » Car la loi de l'esprit de Jésus vous a franchi de la loi du péché et de la mort. Et vous pouvez déclarer « Victoire ! Victoire ! Victoire totale en Jésus-Christ. » En chantant avec moi, « Je suis fort, fort, fort. » Oui, plus que 20 ans. Et nous allons terminer avec ce refrain, notre guérite, notre célébration, et l'explication que Jésus a fait une fois pour toute la croix, quand il a mis tout, et t'as compris. « Je suis fort, fort, fort. » Oui, plus que 20 ans. Dans le sang de Jésus, je suis fort, fort. Oui, plus que 20 ans. Dans le sang de Jésus, au sol, oui, plus que 20 ans. Oui, plus que 20 ans. Les jésus, il y a mis tout, et l'explication que Jésus a fait Oh ! Oh, vousmiez mêler, Dieu fort. Regardez votre frère en cause de votre sang. S'allumez-les et d'huit, Dieu fort, par le sang de Dieu. Dieu fort ! Fort ! Fort ! Alléluia ! Un sang qui a onté, effacé, couvert, et remédie.